Brut aussi, non, ok, t'inquiète. Si, si, je pense, franchement. Non, 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 ok, t'inquiète. Alors, on regarde cette vidéo, donc Brut appelle ça dans les prisons où sont détenus les combattants de Daesh. Pour un oeil, pour une vérité. Que pensez-vous des attaques terroristes qui ont eu lieu en Europe ? C'est une question, vous vous sentez, désolé pour les Français, pour les Allemands, et vous pensez qu'il n'y a pas de nombreuses personnes, et vous pensez que l'islamique est juste à vous donner une boîte de chocolat. Des djihadistes qui ne regrettent rien, j'en ai rencontré plusieurs en Syrie au mois de décembre. Pour Brut, j'ai pu pénétrer dans une des prisons kurdes où sont détenus 5000 membres présumés de l'État islamique. En mars 2019, l'État islamique perd la bataille de Bar-Rousse. Cette défaite marque la fin territoriale de Daesh en Syrie, et une question majeure se pose depuis. Que faire des djihadistes qui ont été arrêtés, ainsi que leurs familles ? On nous demande de devoir justifier des actes qu'on n'a pas commis, répondre à certains crimes qu'on n'a pas commis non plus. C'est pour devoir passer dans une spirale judiciaire qui va nous faire encore plus de mal que ces 50 guerres. On ne veut pas rentrer en France. J'étais ISIS, j'avais une idéologie. J'étais dans le film, pensant quand je vais prendre tout le monde. C'est sûr que je regrette. Je me suis vraiment brainwashed. Les forces spéciales kurdes ont posé deux conditions pour que je puisse pénétrer dans cette prison ultra-surveillée et ultra-surpeuplée. Que je ne filme pas l'extérieur du bâtiment pour des questions de sécurité, et que je ne parle pas aux détenus de l'actualité. Pour éviter une révolte, on ne leur a toujours pas dit que Abou Bakar al-Baghdadi, l'ancien chef de Daesh, a été tué par les Américains. J'ai l'impression qu'ils utilisent des bidons d'eau sur l'allée. Il y a une odeur très forte qui se dégage de la cellule, c'est à la limite du respirable. Là, il y a un djihadiste de Daesh que je vais pouvoir interviewer. Il arrive en quelques secondes. Qu'est-ce que tu penses de les terroristes attaques qui se trouvent dans l'Europe ? Et qu'est-ce que tu penses ? Quand les coalitions bombent, ils bombent les combats ? Quand tu es constamment bombarder un groupe de gens, ne pas attendre de la rétaliation. Ça va se passer. Have you seen the killings of Western journalists that were beheaded on video by British fighters ? As I said, for me, killing or beheading is something gruesome to me. I don't like it, OK ? But if it's a judgment that's passed by one of the judges of the Islamic State, I might not like it, but who am I to go and challenge the Islamic State ? I can tell you a lot of stuff, but on the same time, I'm risking my health and my safety here. Because I cannot express myself fully. If I start saying certain things, there's a translator here, he will start telling the Kurds, he said this, he said that. Once you're gone, they're going to come and beat the crap out of me. I can tell you more, but I don't want to get in trouble. Pour que vous compreniez bien la situation, dans la pièce, il y a moi et ma caméra, mais il y a aussi le chef de la prison et plusieurs membres des forces spéciales kurdes. Et pourtant, très vite, le djihadiste britannique attaque ouvertement ses geôliers et dénonce ses conditions de détention. I've been sitting in this shithole prison for a very long time. Everybody in this room is desperate to get out of this prison because this prison is not what they claim to be. It's very severe. People are dying here every day. Lack of medication. One guy died here yesterday. Everybody just wants to get far away from these people because you're not really getting your basic human rights. Nobody wants to be like a captive like this, the way they're treating the prisoners here. It's not good. Le chef de la prison est un membre des forces spéciales kurdes et évidemment, il n'a pas le même discours que le djihadiste britannique que je viens d'interroger. The British ISIS member that I interviewed told me that he would get bitten if he was telling the truth about this prison. And the people who were telling me that he would get out of it. And if we did this prison, he would get to stop and take a break. The question is that an example of these people who do this prison for the death of the死-in-messon government, he is treating himself as a person. This is a person who doesn't show you a lot of things. And this is an example of this prison that he would get into death. And this is an example of this prison prison prison. And this is an example of this prison prison prison. Et des tentatives de mutinerie, il y en a déjà eu plusieurs au cours des derniers mois. On peut voir sur ces images une technique fréquente. Un des djihadistes attire les gardes kurdes en faisant semblant de mourir. Et quand les portes s'ouvrent, les premiers attaquent. Et du coup, partout dans la prison, il faut rester extrêmement prudent, particulièrement dans l'hôpital où j'ai pu aller et où près de 300 prisonniers sont tentassés. Il y a aussi pas mal de gens qui sont extrêmement maigres, très affaiblis, donc qui doivent souffrir de malnutrition, voire de malnutrition sévère aiguë. Ça veut dire qu'ils sont clairement sous-alimentés. Il y a beaucoup de blessés par balle dans cet hôpital. Je vois beaucoup de gens avec des fixateurs externes, des plaies au niveau des bras, des jambes. Donc, lui, clairement, c'est une blessure de guerre. Il a dû prendre une balle dans la jambe. Il y a aussi une odeur très, très forte. C'est pour ça qu'on doit porter des masques, parce que c'est un peu une odeur pestilentielle. Je ne sais pas s'ils peuvent se doucher, mais je n'ai pas l'impression. Ils n'ont qu'une toilette, alors qu'ils sont 300 dans cette salle. Et au milieu de tous ces malades, j'ai pu interviewer Abdallah, un jeune djihadiste belge de 24 ans qui est détenu ici depuis neuf mois et qui a rejoint l'État islamique en 2014. Tu as des regrets de venir à Syrie ? Je n'ai pas des regrets de venir à Syrie, parce que je viens pour m'aider. Comme exemple, la coalition vient pour m'aider les Kurdes. Tout le monde veut m'aider, tous les gens mauvais, les gens bons. Bien sûr, au début, j'étais à l'Isisienne, j'avais une idéologie. J'étais dans le film, j'étais en train de penser. Quand j'étais en train de prendre le monde, c'est la propagande. C'est une très belle ville, tu peux vivre et tout va bien. Et quand tu viens, si tu ne l'as pas battu, par exemple, ils vont te tuer ou tuer en prison. Si tu ne fais pas ce que tu ne peux pas s'arguer avec eux. Si tu as une réunion, par exemple, les attaques en Belgique, si tu as s'arguer avec eux, c'est pas bon ou c'est pas mal, tu ne peux pas s'en parler. Qu'est-ce que tu penses de les terroristes attaques qui ont eu lieu en Europe et qui étaient en train de l'innoisseur ? En Barouz, j'ai eu 4 ou 5 enfants. J'ai vu des ellen, des personnes qui ne sont pas de pieds, avec des armes et des heades, qui ont voulu les gens de tous les côtés. Je suis contre ça, c'est pire. C'est pire, par exemple, c'est pire, ce qui s'est passé aux Belgiques, à l'airport, aux Français. J'ai regretté de venir à la guerre, à la lutte, et de débrouiller mon corps, ma vie. J'ai perdu ma mère. C'est pire, c'est pire. naïf being this ice was you know don't believe in anything c'est pour ça que nous notre rôle d'un mois et critiquant l'islam d'empêcher ça en fait puisque hier c'était daesh demain ce sera autre chose avant daesh il y avait l'al-qaïda avant l'al-qaïda il y avait le GIA il y avait d'autres choses et d'autres groupes terroristes et il y en aura en fait tant qu'il y aura l'islam en tant que religion structurelle etc à travers le chinisme enfin le sunnisme et d'autres courants qui ont su se politiser s'armer etc se formaliser d'un point de vue politique on ne pourra pas juste fermer les yeux et dire c'est bon c'est pas grave les gens ils ont le droit de croire on est en france la laïcité parce que le problème c'est que si la croyance amène à une idéologie mortifère et destructrice je suis désolé donc là on est du même ordre que le nazisme est ce qu'en france on polaire le racisme non est ce qu'en france on polaire la misogénie non on polaire l'homophobie non est ce qu'on polaire donc les idéologies antisémites non est ce qu'on polaire le fascisme non pourquoi là donc à partir de ce moment là tout ce que je vous ai dit pas c'est dans l'islam en fait c'est dans l'islam structurel c'est ce qu'on appelle dans l'islam classique l'islam jurisprudentiel dans l'islam civilisationnel dans l'islam historique donc la france et plein d'autres pays européens occidentaux rejette frontalement condamné frontalement dénonce frontalement explicitement et nommément ces valeurs là anti-constitutionnel anti-européenne anti-chrétiennes etc donc si vous voulez nous on peut pas juste dire avec le vieux mantra les gens ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent et c'est tout non c'est pas vrai en france on n'a pas le droit de croire à ce qu'on veut c'est faux oui dans ta tête personne va essayer de fouiller et voir ce en quoi tu crois partir au moment où si tu as quoi on se traduit dans les faits par des paroles par des actes qui nuisent à l'ordre public à ce qu'on appelle la bonne santé républicaine dans le sens où si on commence à avoir des propos des actes des des mises en oeuvre un point de vue collectif qui vont nuire à la communauté nationale donc là on est en train de remettre en question l'ordre politique l'ordre républicain et toute la cohésion nationale et c'est ce que fait l'islam classique donc il y aura pas un islam soit un islam de france soit nouvel islam totalement épuré réformé réarrangé l'islam idéologiquement parlant tel qu'on connaît dans ses fondements en son essence sera dangereux l'islam sunnite est dangereux je le dis voilà clairement et je veux défier tous les imams tous les prédicateurs à me prouver contraire l'islam suite est dangereux pour l'occident voilà moderne maintenant peut-être qu'on connaît maintenant n'allez pas me sortir l'islam sunnite n'est pas dangereux pour charlemagne pour voilà l'eau glissée ou des rappeurs de je sais pas quoi de ça dépend de je sais pas comment qu'est-ce qu'il a dit l'autre bon voilà quoi on parle de maintenant on parle du présent donc on va remettre en question de l'ordre qu'on arrête à établir maintenant on continue on peut arrêter faire une autre vidéo tu veux en contenu non parce qu'en fait je veux juste montrer que tu avais raison quand tu dis oui en gros qu'est-ce que vous préférez les gars vous préférez cette prison là ou est prison française vous préférez l'assignation en résidence en france ou être en prison ici en Syrie vraiment je vous pose la question le mec il était en train de chuler tout à l'heure là son épouse oui voilà le médecin méchant est-ce que vous voulez être ça vous voulez tu aurais vous le temps marie soit là en fait je pense pas ferme ta gueule je suis dans le camp géant d'alol vive les familles de l'état islamique il ya principalement des femmes et des enfants soixante-dix mille personnes vivent ici dans des conditions extrêmement précaires derrière moi c'est le marché pour les femmes étrangères et leurs familles ici elles achètent des vêtements et à manger et pour acheter tout ça bonjour vous êtes français je suis venu pour rencontrer les françaises oui je suis français quel âge vous avez vous venez d'où comment vous vivez ici c'est quoi la situation sanitaire on a du mal à se chauffer très très fort on est entouré par du coup de tissu il ne donne pas à manger ou alors c'est quelque chose qui nous donne la diarrhée pendant des semaines il n'y a pas beaucoup d'associations humanitaires qui a pas d'association du tout qu'est ce que vous faisiez vous au sein de l'état islamique est ce que vous aviez des travails donc j'étais à la maison à la maison femme au foyer voilà pour les enfants faire le ménage à manger franchement c'était bien on avait les maisons on avait nous en fait chacune on en avait chacun nos appartements on vivait avec nos maris avec nos enfants il y avait des bars il y avait des hôpitaux il y avait des on avait nos maisons on était bien tu vois genre tu vois ça se voit que c'est la cité mec ici là tu vois ça se voit que c'est la cité mec du code et c'est bon c'est bon si tu voulais michelot tu pouvais le faire en france les écoles c'était la vie normale comme en france en fait sauf qu'on pouvait vivre notre islam en paix c'est que dans vraiment quand ils ont commencé à attaquer raca que les gens ils ont commencé à fuir que vraiment on a ressenti la guerre comme beaucoup de djihadistes ces françaises originaires de la région parisienne et du sud de la france continuent de défendre leur mode de vie sous le règne de l'état islamique et face à ma caméra elle critique aussi daech je veux plus du tout être affilié à eux ils ne représentent pas je ne les représente pas je veux pas être affilié à leur idéologie puisque pour moi c'est pas ça l'islam mais je suis musulmane et je le resterai jusqu'à ma mort et les attentats suicides ils les ont légiféré alors que c'est interdit et les conditions de la guerre c'est pas comme ça les décapitations ils en ont fait une grande propagande et tout c'est pas naturel c'est pas naturel ça évidemment c'est quelque chose c'est bien sûr quand on voit ça c'est choquant après c'est sûr que notre discours il peut être il n'est pas très crédible vu la situation en pensant que tout le monde pense qu'on est dans la même idéologie en fait dans la vie on fait des choses et on n'est pas bien et des choses bien et là on a fait des choses pas très dans la seule chose de pas dire qu'on a fait quand je regarde mon fils non je regrette pas d'être venu donc est ce que tu me chantes mec non je regarde pas d'être venu parce que c'est le destin mais ouais je regrette de les avoir cru c'est le destin c'est le destin si tu les accueillis c'est que c'est allah qui a voulu que tu les crois allah c'est lui qui t'a guidé à ta hache comme ta gueule arrête de regretter donc t'es en train d'en vouloir à allah de t'avoir amené ici c'est ça c'est du là c'est du coup t'es en train de haïr le destin qu'Allah a voulu pour toi on a désavoir cru je leur en veux à eux j'ai pas je suis pas une repentie je regrette ce que j'ai fait non j'assume et je suis contente du parcours que j'ai eu parce que j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup quand on est en colonie de vacances j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup d'yeux j'ai appris beaucoup d'yeux qu'est ce que c'est que ça on dit qu'elle est pensée en voyage linguistique la meuf elle a cru c'était un erasmus ou je sais pas on a essayé la vérité qu'il n'a pas essayé la dernière année on a essayé même sans ça on a essayé d'équiper parce que c'était plus possible c'était plus comme au début où ils garantissaient nos sécurité où on vivait en paix c'était devenu même eux ils étaient devenus complètement injustes dans leur manière de faire avec nous ils étaient même et c'était devenu aussi nos oppresseurs plus que la coalition que la coalition était devenue on était finalement on n'avait plus d'alliés donc on voulait vraiment pas sortir de chez eux mais maintenant je comprends pas à bouger de sortir si on essaie de sortir ils veulent la charia et quand ils mangent des coups de pression ils te disent on n'en peut plus on supporte plus c'est ça que vous cherchez c'est pas trop couscous il veut l'islam couscous avec un peu de rissa voilà j'ai compris l'islam c'était trop fade il fallait un peu de rissa mais là il y a trop de rissa tu vois il y a trop de piquant là c'est trop ça se voit ça se voit que c'est pas une chinisienne la meuf et tout parce que sinon tu vois elle aurait bien aimé la rissa là mais tu vois moi ce que je comprends pas avec ces gens là c'est que tu vois ils chouinent et tout et tout ils ont oppressé tout en fait ce qu'ils disent c'est que ils veulent bien que les apostas les homos les trucs on les découpe on les charcle et tout ça y'a pas de souci et quand c'est ça vient sur eux que cette catastrophe ils se font oppressés eux ils disent injustice mais il y a bien eu des injustices est-ce que par exemple cette bonne femme là elle s'inquiétait du sort enfin je sais pas si elle était né mais en tout cas est-ce que là aujourd'hui sur le pose de la question Mahmoud Mohamed Taha voilà il s'est fait pendre pour ses positions pour toi c'est un allahiste est-ce qu'elle verserait une larme je pense pas donc au bout d'un moment c'est ridicule tu vois qu'est ce que ce que ces gens là ils veulent nous on a l'empathie ils en ont pas donc au fait on est on est pris otage et ils veulent même pas essayer de changer de logiciel tu vois de se pacifier ah je comprends pas mec on nous met en prison moi j'étais en prison chez eux parce que justement on a voulu partir jusqu'à ce qu'on va se retrouver ici on nous demande de devoir justifier des actes qu'on n'a pas commis répondre de certains crimes qu'on n'a pas commis non plus et devoir payer tourger une peine en France donc séparer des enfants chose qu'on n'accepte pas on rejette totalement parce qu'on n'a rien commis on n'a rien fait et si on peut rentrer pour mener une vie normale avec nous comment ça on n'accepte pas c'est pas toi qui décide c'est une décision de justice elle vient mais moi ça me plaît pas tu vois de toute façon voilà ça fonctionne pas comme ça nous séparer des enfants on n'accepte pas voilà c'est acceptable mais cousine je suis en train de te dire que tes enfants je sais pas elle cette bonne femme je sais pas mais en tout cas d'autres djihadistes on a vu là dans des vidéos bon on s'est fait striker malheureusement mais pour ceux que ça intéressait vont voir les bon il y a plusieurs reportages les lions sont du califat les les vice bon tout le monde a traité le sujet il n'y a pas de soucis tu vas voir il y a des gens qui ont participé à des exécutions il y a des petits leurs parents leur ont fait tenir des armes je sais pas imaginer le choc psychologique je demandais un petit je sais pas de trois quatre ans il y en a qui c'étaient tueurs on est dans une situation aussi dramatique que les enfants soldats en afrique tu vois donc ce sont des situations catastrophiques il faut trouver une solution en attendant je pense que en france et je pense que tout le monde sur terre a le droit à la sécurité il faut que ces gens là aussi comprennent évidemment qu'ils représentent et danger je suis désolé vous êtes et danger vous avez des pensées radicales et ben je pense que les gens tout simplement ils ont le droit à la sécurité on va pas vous mettre en face de à côté de gens pacifiés ils ont rien demandé on a rien demandé vous avez voulu partir il y a personne qui vous a retenu maintenant vous voulez revenir parce que c'est pas le califat il a perdu ça fonctionne pas comme ça mec il y a pas problème mais c'est pour devoir passer dans une spirale judiciaire qui va nous faire plus de mal que ces 50 guerres on veut pas rentrer en France Voilà, elle a dit ce qu'elle t'a répondu en fait. Elle t'a dit qu'elle ne veut pas de l'inspiration judiciaire, elle ne veut pas de la justice française, je m'en ferme ta gueule, c'est bon, reste de là ou plus, c'est bon, merci beaucoup pour aller en moi, tchao. Je te jure, n'importe quoi, ils n'acceptent pas les conséquences de leurs actes en fait, voilà, j'ai dit je regrette, je ne regrette pas, voilà, ça c'est le regret de façade, oh c'est vraiment ça, c'est toujours dans l'émotionnel, ça m'a choqué, donc je trouve que ça allait un peu trop loin, mais au final, globalement, c'est comme une bonne expérience, j'ai appris, voilà, c'est du foutage de gueule, voilà. Voilà, globalement, ils ne regrettent pas, et ils se détruisent comme ça, on parle à l'aide qu'ils regrettent. Bon, ça, un petit extrait de trois minutes, je trouve ça impressionnant de montrer. Ce qu'on ne parle pas, c'est des femmes, on parle beaucoup d'hommes jihadistes, là, je veux vraiment vous montrer les femmes jihadistes que c'est, pour que vous comprenez, c'est quoi rapatrier une femme et un enfant jihadiste, on pense, ce que ça signifie. Notre guide nous a poliment invités à tourner la séquence qui suit. Nous sommes de retour sur la ligne de coup. Dans ce monospace, les femmes sont fortes, en arbre. Voilà. Les jihadistes ont mis un point d'honneur à ce que nous tournions. Ils sont parfaitement conscients que cette image est exceptionnelle. Là, c'est les jihadistes qui ont voulu que la séquence soit tournée, c'est pas les journalistes uniquement. Attends, juste deux secondes, là, j'ai mis 1080p, juste à temps que ça se charge un peu. Voilà, c'est bon. Et on y va. Vous voyez bien le visage, la scène, le paysage et tout. Cet enfant de 12 ans à peine prend la porte, pose-t-on devant vous avec vous ? Voilà. Voilà ce qu'on entendra pas à frire en France. Deux secondes, mec. Peut-être que, tu vois, bon, en l'occurrence, elles ont pas l'air très entraînées et tout. Peut-être que dans une certaine orthodoxie... Non, mais c'est vrai. Peut-être que dans une certaine orthodoxie, tu vois, les femmes ne combattent pas et tout, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé, mais quand tu regardes en Algérie, mec, il y a des femmes, elles allaient dans le maquis et te poser une bombe, mec. Il ne faut pas sous-estimer, voilà, les femmes au combat, évidemment, il faut arrêter. Un enfant peut te mettre une bombe dans ta gueule, mec. Eh bien, il se fait un kamikaze et tout simplement. On a vu... Mais oui, les modes d'opérateur, ils peuvent être multiples, mec. On a vu des gens essayer de tuer des gens. Ils n'ont réussi personne. Des fois, c'est un. Des fois, c'est quatre. Des fois, c'est des centaines. Des fois, c'est des milliers. Mais bon, dans tous les cas, une opération, elle est réussie du moment où il y a la peur, du moment où il y a des victimes. Eux, ça leur suffit. Tu vois, c'est une bataille, en fait. C'est petit à petit. Ils ont un projet long terme. Tu vois, il te dit que c'est lui. Il s'en fout de toute façon de mourir. Il est là pour ses enfants. Ce seront les enfants du califat. C'est ce qu'ils disaient en Syrie à l'époque. Donc, il faut comprendre, tu vois. Et je suis désolé, mec. À un moment, des femmes, elles sont allées. On n'a pas suffisamment de renseignements. On ne sait pas est-ce qu'elles sont formées, est-ce qu'elles ne sont pas formées. Quel type de connexion, de relation, femme de qui ou comment. Il faut un dossier. Ce n'est pas comme ça. Tu viens en rapatrie et puis voilà. Exactement. Et puis moi, un truc que je ne comprends pas, mec, tu sais. Ils disent, alors voilà, le problème de faire des procès en Irak et tout, c'est que ça va être une farce, tu vois. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, je me pose une question, mec. Est-ce qu'il n'y a pas des pays annexes qui peuvent jouer le rôle ? Peut-être qu'ils ont plus d'outils ou je ne sais pas, tu vois. Ou moins de règles ou je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, je suis désolé, mec, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, l'Égypte ne gèrent pas les problèmes de terrorisme comme la France gère les problèmes de terrorisme. Je suis désolé, il faut arrêter, peut-être un moment, tu vois. Oui, oui, ça, c'est vrai. Donc après, moi, franchement, moi, ce n'est même pas une question des butées ou pas des butées, tu vois. Mais la question, c'est voilà, il y a un enjeu sécuritaire. Il faut des procès équitables. Il n'y a pas de souci. Mais la question, pourquoi le faire sur le territoire français ? Moi, c'est juste la question que je me pose, en fait. Est-ce qu'on n'est pas capable, collectivement, de s'organiser dans un autre pays ? Tout simplement, mec. Ça date de la vidéo d'Asia 4 en fait. Donc, la vidéo intéressante, c'est de France 24. Ah, blancs, yeux bleus. C'est là, il n'y a pas de souci. C'est là, il n'y a pas de souci. C'est là, il n'y a pas de souci. Ah, balala, balala. Tu sais, j'aime bien le campement, tu ne commences bien. Accédence. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les femmes, si vous êtes blanches, c'est reconverti. Les âmes, ça ne marche pas. Un mot que, non, non. C'est là, il n'y a pas de souci, c'est quand même. Et vous allez dire, on est dans le bâtiment avec les juifs et les chrétiens. Mais on est dans le cas d'Aïchien. Il va vraiment musulman, musulman, musulman. Et c'est là, il y a des juifs.